En 1980, lorsque la France abolit, on s'en souvient difficilement, mais l'opinion était majoritairement défavorable à l'abolition. Nous étions le dernier pays européen. Il leur a fallu une véritable volonté politique, doubler d'un engagement personnel déterminé et constant, une vraie force de conviction de Robert Banater, pour obtenir enfin cette abolition en France. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. À présent, la France est considérée, regardée comme un moteur au soutien du combat pour l'abolition universelle de la peine de mort. C'est une priorité de notre diplomatie, c'est une priorité que le ministre des Affaires étrangères a souhaité consacrer dans le cadre d'une grande campagne mondiale pour l'abolition universelle de la peine de mort. C'est un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, afin de lancer ensemble notre campagne mondiale pour l'abolition de la peine de mort. J'ai souhaité en effet que notre diplomatie se fixe, au moins pour les deux années qui viennent, une grande cause dont elle fera une priorité, l'abolition universelle de la peine de mort. Si la France est un moteur, elle est aussi écoutée partout dans le monde. Elle n'est certes pas un modèle en matière d'abolition, mais précisément son combat, son cheminement vers l'abolition jusqu'à 1981, peut être un exemple pour beaucoup de pays. La peine capitale est difficilement compatible avec les droits de l'homme, dont le droit à la vie. La mort est trop absolue pour qu'un être humain la donne à un autre, même dans le cadre d'une procédure légale. Le combat pour l'abolition universelle, ça ne résulte pas du hasard ou d'un concours de circonstances, mais bien d'une question de principe. C'est la défense universelle des droits de l'homme qui est en jeu. Tant que des pays continueront à appliquer la peine de mort, la France continuera à porter le combat pour l'abolition universelle. Vous verrez, moi j'en suis sûr, le jour de l'abolition universelle. Tout simplement parce que la cause de l'abolition est juste, juste. Et que la cause de la peine de mort, c'est le triomphe de l'inhumanité. L'humanité 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 L'humanité